Bonjour les amis, voici une réflexion sur la lecture de la messe du 22 novembre 2022. Et nous sommes à la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Et c'est une belle fête, c'est une magnifique fête, c'est une fête somptueuse. Jésus-Christ, Jésus-Christ est roi, lui seul est roi. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les événements de la vie, le déroulement de l'histoire. Ils ne sont pas rois. Jésus-Christ est roi, lui et lui seul. Ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Trump, ce n'est pas l'Union Européenne, ce n'est pas ton chef de travail, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta santé, ce n'est pas tes pensées. C'est Jésus-Christ est roi, c'est lui qui règne, c'est la vérité sur laquelle nous pouvons et nous devrions bâtir notre vie. C'est une vérité qui nous rende libres, extrêmement libres. Parce que là où Dieu est grand, toutes les autres puissances sont petites. Vous voyez, tous ceux qui nous arrivent sont des petits riens parce que Dieu a sa place, parce qu'en nous rendant à Dieu la place qui lui est due. Donc moi j'espère que quand vous méditez ce texte, que vous allez vous régaler, que vous allez voler au sommet de la divinité, littéralement en montant très très haut parce que le mystère que l'Église nous met devant nos yeux aujourd'hui est vraiment magnifique. C'est un grand, grand mystère et qui donne beaucoup, beaucoup de joie. C'est ma souhait pour vous. Alors, commençons déjà en disant quelque chose d'un peu de l'ordre du contexte. Vous savez que Jésus, son ministère, pendant ses trois ans de prédication, il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait la souveraineté de Dieu. Il prêchait que Dieu est en train de devenir roi et à travers son action, à travers ses paroles, à travers ses guérisons, ses délivrances, que Dieu est en train d'agir. Donc Jésus-Christ est l'instrument de Dieu. Pour entrer dans la souveraineté de Dieu, ça passe dans la personne de Jésus. Ceux qui accueillent Jésus entrent dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui nous fait entrer dans cette dynamique où Dieu est souverain dans nos vies. Or, il faut savoir que parler et prêcher de la souveraineté de Dieu, que le Dieu d'Israël est roi et que Jésus-Christ est son Messie, un discours de ce type, même si est-il nuancé ou ambiguë, risquait d'être brutalement supprimé par les autorités romaines. Et effectivement, c'est exactement cela qui s'est passé à Jésus. L'empereur est roi, pas le Dieu d'Israël. Le César est le chef, et ce n'est pas le Messie d'Israël qui a un petit pouvoir. Il y a, nous savons dans l'histoire, il y a des centaines d'hommes, prétendus Messie, qui ont été supprimés, tués, massacrés, parce qu'ils posaient une menace au pouvoir humain. Et donc Jésus, il faisait partie de ces hommes-là, qui représentaient un danger pour l'autorité en place, et donc il a été supprimé. Vous vous rappelez, sur la croix de Jésus, ils ont mis en trois langues différentes, « Jésus-Christ, roi des Juifs ». La raison pour sa condamnation, c'était politique, une des principales raisons. Et donc des choses ne sont pas changées aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, si nous parlons, si tu parles, en affirmant que c'est Dieu qui est roi, que Dieu qui établit l'ordre, et donc tu vexes la sensibilité de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, il te supprime, il t'efface, on parle aujourd'hui d'un « cancel culture ». Il t'enlève de Twitter, il t'enlève de Facebook, il te tue, il te tue, parce que tu dis que c'est Dieu qui est roi, c'est Dieu qui établit l'ordre naturel. Si tu parles contre l'idéologie, il te donne la même faim que Jésus de Nazareth. Le monde fonctionne comme ça. Alors, premier point, Jésus, il, dans cette fête de Christ, roi, premier point, Jésus, il s'adresse contre les pouvoirs humains. Et il dit qu'ils ne sont pas les pouvoirs. Mais, encore plus important que se dresser contre les pouvoirs humains, Jésus se dresse contre les pouvoirs qui sont souvent derrière les pouvoirs humains, les pouvoirs diaboliques qui sont souvent derrière la méchanceté et les injustices dans le monde. Comme vous lisez, on médite le texte, l'évangile d'aujourd'hui. Par trois fois, Jésus est tenté. On lui dit, pendant que Jésus est crucifié, « Si tu es le Messie de Dieu, sauve-toi. » « Si il a pu sauver les autres, alors pourquoi il ne se sauve lui-même ? » « Et si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » C'est les trois tentations qui sont lancées à Jésus, comme ça, les défis. Cela devrait nous rappeler les trois tentations de Jésus dans le désert. Où Jésus, il est tenté par le diable par trois fois. « Ah, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en peintre. » « Jets-toi du temple. Adore-moi, le diable, et je te donnerai tout. » Jésus, tout au début de son ministère public, il est entré dans un conflit, dans un combat contre les puissances démoniaques, les puissances des ténèbres, les puissances étrangères à Dieu, les puissances païennes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Jésus, il s'est dressé tout au début contre ces puissances-là. Et pendant son ministère, par ses exorcismes, par ses libérations, Jésus, il s'est dressé contre ces forces qui opprimaient l'homme. Or, nous voyons maintenant que Jésus, il est crucifié. Son message que Dieu est roi et que lui, par sa vie, sa manière de faire, sa manière d'être, sa prétention d'être le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie de Dieu, tout cela est ridiculisé complètement par les autorités humaines. On le crucifie, on dit, voilà, un roi règne sur une croix. Et donc, il fait de Jésus un spectacle, il le moque, il l'insulte, il le dénigre. Et en plus, il utilise Jésus comme un exemple pour que n'importe quel homme qui serait tenté de se dresser contre le pouvoir humain, ou peut-être aussi des pouvoirs spirituels, finirait comme ça. Et donc, Jésus est moqué, Jésus est ridiculisé, Jésus est mis à mort. Mais, 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 c'est mon mot préféré dans la Bible, mais, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a exalté. Par la résurrection, tout change, tout, tout change. En fait, Jésus avait raison, c'était Dieu qui est roi, c'est Dieu qui gère, parce qu'à travers la mort de Jésus-Christ, et surtout par sa résurrection, par ce mystère, par ces deux événements, la mort de Jésus et sa résurrection, il y a l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Plusieurs manières, plusieurs manières. Déjà, la résurrection, qu'est-ce qui se passe avec la résurrection ? Premièrement, Dieu justifie son Fils comme innocent, et il condamne ses puissances qu'il avait condamnées comme coupables. Jésus, Dieu, en condamnant les puissances ténébreuses, qui sont responsables pour sa mort, il les prive de son pouvoir. En justifiant son Fils, en exaltant son Fils, il enlève le pouvoir de cette domination païenne qui opprime l'homme. En fait, c'est l'attente de l'Israël qui attendait dans leur Messie un libérateur qui va le libérer des forces étrangères. Par la résurrection de Jésus, Dieu a libéré l'homme de ces puissances étrangères qui éloignent et qui oppriment, parce qu'il les a condamnées et il a exalté son Fils, ce qui l'a justifié. Premièrement, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, ce n'était pas seulement un tampon d'approbation sur la personne de Jésus, il est beaucoup plus, beaucoup plus. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, il a fait un homme nouveau, c'est-à-dire Adam. L'humanité en Adam, suite au péché, est tombée. C'est une humanité déchue, c'est une humanité désormais sous l'emprise de la corruption. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, l'humanité, l'homme est récréé, l'homme est divinisé, l'homme est glorifié. Il y a une nouvelle humanité qui a été créée par Dieu. Et dans cette humanité-là, Jésus est pour nous la tête, il est pour nous le représentant, il est pour nous l'image, le modèle. Il est le roi qui est au-dessus de tout le premier-né d'entre les morts. Il est l'image de Dieu invisible, dit la deuxième lecture. Et donc Dieu, à travers la mort, à travers ces tragédies, Dieu a créé une nouvelle humanité. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Troisièmement, par la résurrection, Dieu a inauguré la fin des temps. En fait, la résurrection que les hommes attendaient pour la fin des temps, à la fin de l'histoire, a été anticipée. En fait, la résurrection, maintenant, est au centre de l'histoire de l'humanité. Et pas seulement à la fin. La fin est devenue le centre. Incroyable, et dernièrement, en ressuscitant son fils Jésus d'entre les morts, l'humanité, notre chair, notre corps, a été élevé jusqu'à la divinité. Donc c'est-à-dire, le monde des hommes, ce qui est humain, est maintenant entré dans la divinité. Et la divinité, la divinité nous a été communiquée par le don du Saint-Esprit, qui est coulé du côté de Jésus-Christ, et qui nous a été donné par l'effusion du Saint-Esprit à Pentecôte. C'est-à-dire que l'homme est entré en Dieu, et Dieu est descendu à l'homme, il ne devient qu'une seule chose. Et là aussi, c'est un accomplissement d'une promesse donnée à Israël. C'est une grande attente du peuple hébreu qui attendait le nouveau temple, qui attendait la construction du nouveau temple qui a été prophétisé en Ézéchiel. Voyez, les hommes croyaient, en supprimant Jésus, qu'ils étaient en contrôle. Pas du tout. Les puissances ténébreuses qui ont éliminé Jésus croyaient qu'en supprimant Jésus, ils auraient tout gagné. Non, c'est Jésus qui est roi, qui est Dieu qui est roi. Dieu qui est roi, et Jésus est son Messie. Je sais que cette réflexion était un peu longue, mais je me suis vraiment régalé en méditant tout cela. J'espère que vous allez faire la même chose, que Dieu vous bénisse. Vie Jésus, Christ roi. Sous-titrage ST' 501